Sous-titrage Société Radio-Canada La maison de la culture de Grande-Rivière et le comité des loisirs de Grande-Rivière ont remis un chèque de 6500 $ à M. Claude Blais, tête d'affiche pour le défi tête à prix, secteur de la MRC du Rocher-Percé. C'est vraiment un beau montant qui va être remis au défi tête à prix à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Je les remercie, je les remercie de tout le monde. Et la suite des reportages de Marc Baire sur l'organisme Produire la santé ensemble. Le nouveau site de Produire la santé ensemble va aussi regrouper les projets communautaires qui ont été développés à Val d'Espoir dans le cadre des projets nourriciers. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Le 11 juin dernier, au CLSC de Chandler, un chèque de 64 020 $ a été remis par le Club des Lyons internationales pour soutenir la campagne de financement pour l'acquisition d'un nouveau tomodensitomètre pour le C3S du Rocher-Percé. Madame Chantal Duguay, directrice générale du C3S du Rocher-Percé, souligne l'importance de ce partenaire financier dans l'atteinte de l'objectif de 200 000 $. Donc c'est vraiment une grande fierté pour nous aujourd'hui de vous recevoir ici, de vous recevoir un don vraiment important qui a fait toute la différence dans notre campagne de financement. Parce qu'on avait un objectif de 200 000 $ pour l'achat d'un tomodensitomètre, le fameux scan. Et lorsqu'on a eu la nouvelle qu'on aurait eu un 64 000 $ de dons des Lyons, Soyez assurés que ça nous a encouragés, ça nous a stimulés à continuer notre travail auprès de la population. D'entrée de jeu, je dois vous dire que dès le départ, pour nous, c'était un rêve lorsque M. Lucas en a parlé avec M. Soucy, Serge. Ça a été vraiment un rêve, on n'y croyait pas. Mais lorsqu'on m'a annoncé que oui, on allait recevoir, suite à toutes les démarches qui avaient été faites par le Club Lyon de Chandler, Soyez assurés qu'on a compris que la population considérait important qu'on ait, au Centre de santé Rocher-Percé, les équipements que les médecins avaient besoin pour donner des services de qualité à la population. Donc pour nous, c'est vraiment une fierté, mais c'est vraiment un plus pour notre service qu'on donne à la population. Et le tombeau d'enstomètre, le scan, tout à l'heure, je vois vous confier que M. Saint-Pierre est venu me faire signer, justement ce matin, l'achat pour le scan, qui devrait être un des plus performants au niveau, je dirais, du bas du club, et sûrement le plus performant, M. Saint-Pierre, au niveau de la région, ce qu'on nous dit. Donc ça, ça va permettre justement aux gens qui ont besoin de ce genre d'examen de ne pas se déplacer à l'extérieur, de les recevoir ici à l'hôpital de Chandler. Donc quand on sait qu'on est malade et qu'on a besoin de ce service-là, c'est un plus. Donc c'est une fierté, ça répond aux besoins, et également ça répond aux besoins pour recruter nos médecins. Parce que si on n'a pas les équipements de fine pointe, on ne peut pas recruter de médecins. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que, que ce soit les ministres de la Santé, que ce soit le collège de médecins, que ce soit les ordres professionnels, la majorité qui sont venus visiter notre centre nous disent que nous sommes vraiment à la fine pointe au niveau des équipements spécialisés. Donc on est capable d'offrir à notre population des services de grande qualité. Écoutons maintenant M. Jacques Pelletier, président responsable de la Fondation internationale des Lyons, qui nous résume l'historique de ce projet. Les gens qui voient évoluer un club Lyon dans une communauté ont une idée généralement plus ou moins précise à ses vagues de sa mission. Ce que la plupart des gens, cependant, entendent, c'est que la mission première des Lyons, c'est la sauvegarde de la vue, le combat continuel contre la cécité causée par toutes sortes de maladies. Évidemment, dans les pays développés d'Europe et d'Amérique, les gouvernements jouent un rôle important dans la prévention ou la guérison de la cécité, et bien entendu, dans les soins de santé en général. Par conséquent, au fil des années, les flux Lyons ont étendu leur action à d'autres besoins identifiés dans leur milieu respectif. C'est ainsi que les jeunes, les aînés, les personnes dans le besoin, les groupes sociaux bénéficient souvent de la générosité des Lyons. Ce que j'en sais par ailleurs, c'est que les clubs Lyons sont regroupés dans une association internationale et sont présents dans 206 pays ou régions géographiques. Or, cette association s'est dotée d'une fondation, qu'on appelle la LCIF, ou en français, la Fondation Lyon internationale. Cette fondation, qui est financée par des contributions des 2 millions et par des membres individuels, accorde entre 30 et 40 millions par année. C'est ainsi que la somme remise aujourd'hui fait partie des 489 subventions versées en 2012-2013 pour un montant total de 39 millions. US, par exemple. En passant, il convient de souligner que dans notre région, la blesse du Québec, où on parle de districts, on passe à l'époque hacière, avec la Côte-de-Nord, de Saint-François-Gastel et des Indes-des-Gènes, on a reçu depuis 1995 environ 5 fois plus d'argent qu'on a remis. On a remis environ 100 000 $ et on a reçu pour 540 000 $. Comme toute fondation, dans les CIF, c'est donner des critères bien précis à respecter si on veut obtenir un soutien financier dans l'un ou l'autre des domaines suivants, les 4 domaines priorisés par la fondation, c'est-à-dire la préservation de l'abus, l'aide aux jeunes, le secours en cas de catastrophe naturelle et les besoins humanitaires. Vous aurez compris que l'argent versé aujourd'hui rejoint la dernière catégorie, soit la réponse à des besoins humanitaires. Pour obtenir cette importante subvention, importante parce que le maximum possible, c'est 75 000 $ et vous êtes à 74 000 $, les membres du plus liant de Chambler ont dû satisfaire un certain nombre de conditions. Donc, la plus importante, celle de recueillir localement au moins la moitié de la somme totale demandée à la fondation. On se doit donc de féliciter les liants de Chambler et les confrères de la région, ainsi que les communautés visées, puisque dans les circonstances, il y a 140 000 $ qui ont été recueillis. C'est absolument extraordinaire. D'autres critères aussi ont été satisfaits, dont le fait que le projet réponde à un besoin humanitaire considérable et rendre service à une population importante en Londres, toute la région aussi. C'est donc avec un très grand plaisir que je joue aujourd'hui mon rôle de représentant de la ICIF dans notre district et que je remets à la fondation du C3S au Rocher-Percé un chèque au montant de 64 000 $ et 20. Toujours le 11 juin dernier, à l'aréna de Grande-Rivière, la Maison de la culture, en collaboration avec le Comité des loisirs de Grande-Rivière, ont procédé à la remise d'un chèque de 6 500 $ pour le défi tête à prix, secteur de la MRC du Rocher-Percé. J'ai réalisé une entrevue avec la tête d'affiche du secteur de la MRC du Rocher-Percé, M. Claude Blais et Maryse Maugé, directrice de la Maison de la culture de Grande-Rivière. Donc, un petit résumé de l'activité d'aujourd'hui, M. Blais. Une belle remise de chèque, une remise de chèque suite à l'activité du souper de la fête des mères où les gens de la Maison de la culture, du Comité des loisirs de Grande-Rivière avaient accepté de remettre les profits de cette soirée-là. Comme vous l'avez vu tantôt, un beau montant, 6 500 $, c'est vraiment un beau montant qui va être remis au défi tête à prix, donc à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Je les remercie, je les remercie de tout le monde, tous les gens qui ont participé à ça, les commanditaires, les partenaires, tous les gens qui ont acheté un billet, qui ont assisté à cette soirée-là, puis bien entendu tout le monde autour qui ont participé de près à l'organisation, dont Maryse en faisait partie. Donc encore une fois, une belle solidarité du milieu. Oui, c'est un des grands buts de la Maison de la culture pour cette année, avec le Comité des loisirs de Grande-Rivière, avec Claude Blais bien sûr, de faire un bel événement comme ça, un souper de la fête des mères, l'honneur de la fête des mères, et en même temps, rendre l'utile à l'agréable, puis d'offrir un beau montant comme ça pour le défi tête à prix, pour Claude Blais, la tête d'affiche de cette année. Je trouve que c'est un beau geste de notre part. On se félicite! Non, mais quand même, c'est pas tous les organismes qui sont capables de donner comme ça un beau montant. Puis c'est pour le cancer, c'est pour une bonne cause. Tout le monde est touché de près ou de loin par le cancer. Alors cette année, on n'a pas dit non, on a vraiment dit oui, de remettre tous les profits à l'Association du cancer de l'aide du Québec. Donc, M. Blais, d'autres activités aussi de prévues durant la période estivale? Oui, la prochaine grande activité sera un tournoi de golf qui va se jouer sur deux jours, 18-19 juillet, au club de golf de Chandler. On pourra en parler très bientôt. Les derniers préparatifs sont en train de se faire. On attend 162 golfeurs et encore là, l'ensemble, la totalité des bénéfices seront remis au déficit d'appris de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Vraiment intéressant. Encore une fois, félicitations à vous deux. Une superbe de belle cause et très belle initiative de la part de vous deux. Merci, merci. Merci surtout à tout le monde qui nous a aidés là-dedans. Cette semaine, dans notre volet « Découvrir à produire la santé ensemble », Marc Baire a rencontré Karine Leblanc, agente de développement et responsable du volet épicerie à Produire la santé ensemble. Le conseil d'administration de l'organisme ainsi que toute son équipe travaillent fort depuis plusieurs mois pour offrir une épicerie de village sur le site enchanteur des Bio-Jardins sur la Côte-des-Pères à Val-d'Espoir. Une acquisition en copropriété qui s'est effectuée ce printemps. L'ouverture officielle de ce nouveau lieu se fera sous la forme d'un 5 à 7 le vendredi 27 juin prochain. Toute la population de la MRC est invitée à se joindre aux festivités, venir goûter aux produits locaux et découvrir ce nouvel espace. Voici un reportage de Marc Baire et Karine Leblanc. Récemment, l'organisme Produire la santé ensemble est devenu copropriétaire du site des Bio-Jardins qui sont situés sur la Côte-des-Pères à Val-d'Espoir. C'est ici qu'on ouvre une toute nouvelle petite épicerie café de village. Le nouveau site de Produire la santé ensemble va aussi regrouper les projets communautaires qui ont été développés à Val-d'Espoir dans le cadre des projets nourriciers. On a le four à pain qui a été construit avec M. Gérald Larose et un moulin à farine. Donc, on va moudre sur place des grains du Québec et de la Gaspésie pour faire des farines locales. Puis, on va aussi avoir le four à pain. On veut créer des événements autour de ça, des fournées communautaires où est-ce qu'on va inviter les gens à venir partager les aliments cuits dans le four à pain. Ça permet d'être sur un lieu où est-ce qu'il y a une historique en agriculture parce que c'est l'ancien site de l'École d'agriculture des Pères. Et puis, ça nous permet de baigner dans l'agriculture. Il y a les jardins communautaires, il y a les potagers éducatifs des enfants, il y a les jardins ornementaux. On est entouré de jardins. Ça va nous permettre aussi de donner un accès à nos clients à ces jardins-là puis aussi de faire ce qu'on appelle des jardins comestibles. On veut que les gens aillent goûter dans la sœur, goûter une tomate qui est chauffée par le soleil, goûter ce qu'ils peuvent trouver dans les jardins pour leur donner envie de jardiner éventuellement. Dans l'épicerie, on va retrouver des aliments qu'on appelle simples, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit des aliments que les gens vont utiliser pour cuisiner. C'est un peu le contraire des aliments qui sont transformés. Donc, il va y avoir des farines, du riz, des pâtes, des tomates, tout ce dont on a besoin pour cuisiner. On va en trouver une bonne partie de ces aliments-là en vrac. Le but d'y offrir en vrac, c'est qu'on peut avoir des aliments qui proviennent du Québec, qui sont sains et souvent biologiques, puis qui vont être abordables parce qu'on les achète en grosse quantité, nous, pour produire la santé ensemble, puis on peut les vendre aux gens en plus petite quantité, puis ça revient à un coût abordable au final. On privilégie dans l'épicerie les aliments qui ont fait des circuits courts, c'est-à-dire qui proviennent du plus près possible de nous, et qu'il n'y a pas trop d'intermédiaires entre nous et le producteur. Par exemple, on vend du bœuf local, qu'on a acheté directement de l'agriculteur, qui est à Cap d'Espoir. On a aussi pour nos jus des légumes d'un producteur maraîcher qui est tout prêt. On a aussi des fruits qui viennent de la région pour faire des smoothies. Donc, on privilégie le plus possible les aliments de la Gaspésie et du Québec. En plus de l'épicerie, on a aussi un comptoir café et jus. Donc, oui, des cafés. Et puis, des jus frais, avec des fruits, puis des légumes locaux, qu'on fait ici, sur place. On a un espace familial, un espace pour enfants, éducatif, ludique autour du jardinage et de l'alimentation, de la cuisine. On veut que les familles se sentent les bienvenues. On veut aussi que le lieu soit un espace de rassemblement autour du thème de l'autonomie alimentaire. Un espace aussi où les gens peuvent venir prendre de l'information. Donc, on invite toute la population de Val d'Espoir, de la MRC et de partout à venir fêter avec nous l'ouverture officielle le 27 juin pour un 5 à 7. Et pendant tout l'été, à tous les jours, de 10 heures à 18 heures, passez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images et des extraits de la conférence de presse du 11 juin dernier à Chandler, en ce qui concerne un don de plus de 64 000 $ du Club des Lyons à l'international. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web, au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgracommercialhotmail.com ou directement sur Facebook. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine. En mon nom personnel, puis au nom du club de Lyon Chandler, j'aimerais remercier l'Union internationale pour ce qu'il nous donne. On va s'en donner un montant, mais pas ce montant. On va être honnête. La communauté de notre besoin, puis là, c'est régional pour vous dire ce qui s'est passé, parce que c'est lui commenté le dossier. Je n'étais pas trop au courant. Quand il m'est mis au courant de ça, je suis tellement fier. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je suis bien fier qu'on ne soit méchés, parce qu'on a attendu pas mal longtemps pour ça. Merci beaucoup. Je vous fais un petit historique du club Lyon. Pour avoir ce montant de la Fondation internationale, on a eu l'appui des clubs du district, c'est-à-dire de Carleton à Cade de Sports. On a eu des résolutions d'appui qui nous appuyaient pour présenter un projet pour ce qui va se passer. Les collègues qui sont faits sont pour tout de suite par les liens. Il faut être en train d'être le comité des... Je vous donne une anecdote. J'avais fait une collègue pour le tournois tandisomètre. On a eu un groupe de personnes d'un certain nombre. Ah, je dis non, moi, je ne donne pas ça. Je donne pour le scan. Le scan, c'est pareil, mais ce n'est pas un nom qui en donne l'ordre, c'est le nom qui va avec la maladie que je me fais soigner. Donc, ils ont ramassé. On a eu beaucoup de collaboration. Franchement, du gouverneur de son comité. Il y avait aussi de la correspondance qui se faisait par autobus parce que la poste était souvent fort. Puis, par autobus, il ne s'est pas donné 18 piastres. Enfin, il y a une piastres pour des documents. Le club de Charnon en particulier a donné à la population, à la population, au-dessus de 4 600 000 dans 44 ans. On a donné des chaises gériatiques à l'avion pour vous. Des poupons bus qu'on appelle pour la garderie. Une piscine qui est enterrée. Le club de tennis. Le club de tennis. La piste épanouche, le chat de balle. Il y a un anin qui a retrouvé dans le cul mineur si on n'avait pas donné de la biviterie. C'était un gros montant. Ce temps-là, c'était 15 000 $. Mais 15 000 $, on avait droit à la flamme. Ceux qui ont connu Donald flamme, quand Donald demandait quelque chose, arrache-moi pour l'avoir parce qu'il l'avait acheté. Donc, on a fait ce comité de zone, qu'on appelle. De zone 42. On a nommé, on a demandé de prendre le projet de la Contra-Serve. J'ai envie de tout me faire un souple spaghetté. J'ai dit, on va essayer de demander à l'international. J'ai un peu vu au gouverneur qui avait projet de chaleur. Ils vont envoyer de la documentation. On s'est assis avec le secrétaire. Il y a eu peut-être des semaines de 17-18 heures d'ouvrage, juste là-dessus, parce qu'il y a des thèmes qu'on connaît pour. Il y a des téléphones pour les qu'on fasse. Il faut déranger le district. C'est pas grave, ça. Il y a une journée, j'ai débouché. Je me dis, attendons que tu as plus de questions que ça. Vous pouvez voir, il y en a une, je le fais. Pour vous dire que, lorsque ça a fonctionné, c'était dans l'août de juillet 2013. J'ai fini mon mandol de 30 jours, mais il y a la banque. J'étais allé sécher un matin, il y avait la visite, il était un peu déjeuner. Il s'en foutait-tu de ce que j'allais faire là. Mais quand je lui ai montré, il a brûlé un toast. Donc, la population ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Parce qu'on se publie, ce qu'on ne publie, ce qu'on ne publie, ce qu'on ne publie. Lorsque Philippe, il s'est appelé pour faire une conférence de presse, dans la vie, il n'y a pas du tueur, ça, on donne pour donner. L'état des gens, là, que vous voyez, les dérissues, ils donnent. Ils donnent à peu près 5 à 6 heures par semaine, ce n'est pas beaucoup pour vous autres. C'est beaucoup pour les autres, des collègues de fonds, des distributions de paniers pour le monde, des personnes âgées. Là, on est rendu aussi dans les enfants. Si vous regardez sur le site de la ville, vous avez des cibles Lyon partout. Ça a été payé par le club de Tchon, mais non par des fondations. À Pambo, vous allez passer à Pambo, il y a un club de femmes, 6 femmes qui sont, 7, là. Ils ont monté une four d'école en jouets pour les enfants. Une bibliothèque scolaire, en tout cas, il y a eu. Pour vous dire, les tribus Lyon, c'est un club de service. Le club de service, c'est le plus grand nombre. Nous autres, on récoute, des fois, des récompenses. On est pour. C'est un groupe de gens qui ont fait le travail. On dirigeant, on donne un diplôme, on donne un certificat, ça fera un représentant. Le représentant, le représentant, a réussi. Nous autres, au monde. Donc, moi, je vous remercie, tous et chacun d'entre vous, d'avoir appuyé, et encore appuyé ce matin, parce qu'on arrive là que quelqu'un, c'est pas tôt. Donc, merci aux médias. Merci, M. Johnson, de son équipe. Puis, si la Fondation est encore intéressée à un autre projet, tu vas être des chiens ouvres à la porte. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada